Générique C'est l'hiver, on s'habille chaudement, chaudement et connecté. On ouvre notre dressing du futur avec Jacques Gindre. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe Muliez-Fleury. Bienvenue, vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité et ses vêtements qui sont déjà aujourd'hui des vêtements connectés. Et puis avec nous en visioconférence, Pascal Grandsagne, la fondatrice de la marque Germaine Després. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends parfaitement. Bon, super. Très heureux de vous accueillir dans Smart Futur. Jacques Gindre, votre groupe conçoit et fabrique des vêtements professionnels et de santé. Est-ce que ces vêtements, d'une manière générale, on rentrera après un peu plus dans le détail, mais est-ce qu'ils sont de plus en plus connectés ces vêtements ? Alors, ils sont de plus en plus connectés. Pourquoi on connecte un vêtement aujourd'hui ? Les deux grandes voies de développement de notre métier, c'est un vêtement plus éthique et un vêtement plus connecté. Plus connecté, pourquoi ? Essentiellement, pour faire du monitoring. C'est-à-dire monitoring pour la santé et monitoring pour la sécurité au travail. Monitoring, ça veut dire qu'on récupère des données au fur et à mesure. Des données physiologiques ou des données physiques de géolocalisation pour protéger les salariés ou pour faire des soins et monitorer, prévenir une maladie. Par exemple, là, avec Chrono Life. On va en parler de Chrono Life. Dévoilez pas ça tout de suite parce que c'est vraiment passionnant. Voilà, mais en fait, le but du jeu, c'est que quoi de mieux qu'un vêtement que l'on porte tous les jours pour pouvoir monitorer le comportement de son corps et prévenir les maladies qu'il peut y avoir ? Et les fibres elles-mêmes ? Est-ce que là aussi, il y a des technologies qui évoluent et qui évoluent rapidement ? Est-ce que vous travaillez en recherche et développement sur les fibres ? Alors, on travaille bien sûr beaucoup sur les fibres, mais aujourd'hui, on est toujours au stade du capteur. C'est-à-dire, c'est un capteur qu'on va insérer dans un vêtement. La fibre, les fibres qui sont dites connectées ou connectables, aujourd'hui, on ne les utilise pas parce qu'elles ne sont pas ou difficilement lavables dans un milieu industriel. Voilà, mais on est très à l'écoute de ce qui peut se faire sur cet aspect-là. Je voudrais, Pascal Gransagne, que vous me disiez très spontanément, parce que vous, vos vêtements, ils sont en fibre naturelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée de vêtements connectés ? Alors, ça ne m'inspire pas vraiment parce que je trouve que c'est encore une espèce de traçabilité un peu inconnue pour moi. Pour l'instant, je trouve que tout ce qui est connecté m'inspire plutôt des références comme des certifications, comme le GOTS ou des certifications d'origine de produits. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Vous, vos vêtements, ils sont en fibre naturelle. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, par exemple, je travaille en ce moment énormément la fibre de lait, qui est une matière totalement écologique, 100% écologique. Alors, qu'est-ce que c'est la fibre de lait ? En deux mots, c'est fait à partir de lait périmé. Donc, on recycle totalement. Donc, au lieu de jeter du lait, on le recycle pour en faire des fibres et qui sont une fibre totalement écologique, antibactérienne, très résistante et compostable. Donc, peut-être vouée à un bel avenir, voilà, pour substituer au coton. Parce qu'il y a cette idée de ne pas appauvrir la planète. Est-ce que, pour autant, on pourrait se dire que la fibre synthétique, c'est une solution, le lycra, l'élastane, etc. ? Vous n'en voulez pas, vous ? Non, moi, je n'en veux pas, parce que, de toute façon, c'est fait à base de pétrole. Donc, dans les fibres naturelles, soit vous utilisez du lin, soit vous utilisez du coton, soit vous utilisez du chanvre, enfin, tous ces nouveaux matériaux issus de l'agriculture. Mais le lait, l'avantage du lait, de la fibre de lait, c'est qu'elle est très peu consommatrice d'eau. Par exemple, pour faire un kilo de fibre de lait, il vous faut deux litres d'eau contre dix mille pour le coton. Voilà. Donc, je pense que pour économiser de l'eau aujourd'hui, qui sera sûrement, vraisemblablement, un des problèmes de l'avenir, la fibre de lait semble être une alternative assez écologique. Et en plus, on recycle. Voilà. C'est un matériau de... On recycle. Donc, étant donné qu'on est grand producteur laitier en France, c'est, je pense, une production qui pourrait avoir pas mal d'intérêt en Europe, en tout cas occidentale. – Jacques Gindre, un vêtement intelligent, connecté et durable. C'est possible. Tout à l'heure, vous avez dit éthique et connexion. – Voilà. Je rejoins ce que dit madame. C'est-à-dire que l'avenir, il est vers un vêtement, vers un tissu plus éthique, c'est-à-dire plus de proximité, c'est-à-dire avec des origines de fibres qui viennent de moins loin et avec des fibres qui sont de moins en moins polluantes. Et effectivement, le coton n'est pas forcément un bon élève aujourd'hui et le polyester, encore moins. Pour moi, c'est évident. Pour nous, le champ et le lin sont des fibres d'avenir dans notre métier. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas au point pour le vêtement professionnel. C'est-à-dire l'équation économique, je dirais, qualité, qualité physique et économique n'est pas adaptée. Mais je pense que c'est une voie d'avenir très, très sérieuse. Peut-être le lait. Le lait, je n'ai pas étudié. – Eh bien, vous allez pouvoir maintenant que vous avez une interlocutrice. Mais dans ce que disait Pascal Gransagne, ce qui est intéressant aussi, et on va en parler en s'appuyant justement sur l'exemple Chrono Life, ce partenariat que vous venez de signer, c'est la première réaction. Moi aussi, ma première réaction quand on me dit vêtements connectés, c'est on est déjà fissé partout. Big Brother, on est tracé, on va encore plus être tracé. On va prendre cet exemple de ce partenariat. Chrono Life, c'est une société française d'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la santé numérique. Quel type de vêtements vous allez produire avec eux ? – Alors, je partage ce que dit madame sur le monde trop connecté. Aujourd'hui, le partenariat qu'on va développer avec eux, c'est un partenariat industriel. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de Chrono Life nos savoir-faire industriels pour pouvoir monter ce vêtement qui est très complexe. Et donc, il s'appuie sur notre engineering et sur le savoir-faire pour pouvoir monter ce vêtement, associer les capteurs et faire un vêtement qui puisse être fiable. – Il est pour qui ? Pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est ça essentiellement ? – Il est pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, des gens qui sont en menace d'avoir ou une crise d'épilepsie ou d'incidence cardiaque. Et ça prévient, c'est-à-dire que quand vous portez ce vêtement, ça prévient, ça vous donne des signes avant-coureurs d'un accident de santé. Donc là-dessus, je suis… – Oui, mais je rebondis sur ce que disait Pascal Gransagne, c'est-à-dire que ces données, il faut bien les protéger. Si elles vont à mon assureur ou à mon banquier, il va peut-être arrêter de m'assurer ou de me faire des prêts, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette grande peur derrière les vêtements connectés, ou vers les objets connectés en général. – Oui, alors je dirais, ça se gère la peur. Donc quand je dis ça se gère, c'est-à-dire qu'il faut protéger les données. C'est clair qu'il faut que ça soit dans un respect scrupuleux, du même ordre que le carnet de santé ou les informations médicales. Et je pense, enfin moi je m'inscris dans cette voie-là que si ça fonctionne comme ça. Si c'est pour… et là on doit consacrer des moyens importants pour que ça protège, mais ça ne mette pas, expose pas des risques de divulguer, de menacer, de, comme vous dites, de ne pas avoir certains prêts parce qu'on a des problèmes de santé ou autres. C'est comme un monitor, plutôt que de porter un monitor, c'est-à-dire une boîte externe, parce qu'il y a certaines maladies où les gens se promènent en permanence avec un petit boîtier, ça vous permet d'améliorer le confort et de, je dirais, de prévenir certains risques. Je suis d'accord sur la protection des données. Ça fait partie de notre prérequis en s'engageant là-dedans. On ne peut pas, parce qu'en plus nous c'est le vêtement, ou les milieux de la santé, c'est un prérequis de nos clients et dans l'équation de données, de départ, je veux dire. – Et c'est vrai que la loi française, la loi européenne, ce sont des textes qui nous protègent plutôt plus que dans d'autres pays. Malgré tout, il y a quand même un risque de hacking, il existe et il doit être pris en compte. Pascal Gansagne, si on se projette dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez ce métier, le métier qui est le vôtre ? Est-ce que vous imaginez que des vêtements confortables en fibre originale, comme ce que vous faites avec la fibre de lait, vont cohabiter avec des vêtements connectés ? – Je pense que finalement tout va être connecté, c'est sûr, un jour ou l'autre. Donc pour en revenir à la fibre de lait et peut-être qu'on peut aussi en faire des vêtements connectés pour la santé, parce que c'est une fibre qui est hypo-allergénique, résistante, antibactérienne et déjà au Japon, on en fait des draps pour les hôpitaux. Donc on peut imaginer effectivement, je ne sais pas comment fonctionne un vêtement connecté, mais je pense que oui, avec les fibres naturelles, on peut faire aussi des vêtements connectés. Alors ça, ce n'est vraiment pas inimaginable dans mon secteur pour l'instant, mais je pense qu'on va tenir. – Oui, on n'est pas dans le fantasme, dans le délire, on est dans un futur assez proche. Si je reviens sur la question de la fabrication, c'est ce que disait Pascal Gansagne, comment vous faites ? C'est-à-dire que comment vous insérez des capteurs dans un vêtement ? On est dans de l'ultra-miniaturisation ? – C'est un travail de grande précision. C'est-à-dire que c'est un vêtement, on va enchasser, si vous voulez, des capteurs ultra-plats dans des petites gaines et ensuite on va coudre par-dessus. On va faire attention de bien manipuler les fils pour que tout ce petit monde-là puisse être préservé. Mais c'est plus du travail, c'est comme du montage d'une montre. C'est de l'assemblage, d'électronique et d'éléments textiles. – Mais avec des machines qui le font ? – Non, c'est la main. – C'est la main humaine ? – Non, la machine, bien sûr qu'on pique, mais c'est la main qui va enchasser, qui va… – Il n'y a pas encore de robot suffisamment précis ou inventif pour faire ce genre de métier ? – Pas encore, pas encore, on a des machines qui piquent plus ou moins vite, mais c'est la main de l'homme, enfin la main de l'homme et de la femme qui guident la manœuvre. – Quand vous aussi, je vous pose la même question qu'à Pascal Gransagne, vous vous projetez dans une vingtaine d'années, comment vous imaginez votre métier ? – Mon métier, il sera beaucoup plus éthique, ça c'est sûr, je suis convaincu. Je pense qu'on recyclera quasiment 90 à 100% de ce qu'on va mettre sur le marché et on aura des vêtements qui auront une fonctionnalité accrue. – Ils ne serviront pas seulement à nous vêtir ou à nous rendre élégants ou à nous protéger du froid, etc. – Non, ils vont nous renseigner, mais ils vont nous renseigner, ils vont nous aider, ils vont nous aider à mieux faire notre travail, à aider, je dirais, le travail de groupe, à prévenir certaines maladies, certains traumatismes, voilà comment je le vois. – Les données des vêtements que vous avez produire… – Je le vois, je pense qu'un vêtement qui sera, quand je dis plus éthique, il sera plus en proximité. Aujourd'hui, le vêtement que vous portez, vous imaginez d'où il vient et le chemin qu'il a parcouru entre les fibres, le montage, etc. Je pense qu'il sera beaucoup plus… ça sera un produit qui sera plus fait en proximité. – Oui, avec la relocalisation dont on parle beaucoup qui va s'opérer dans ce secteur aussi. – Oui, elle va pourtant, mais je pense que c'est un phénomène incontournable. – Pascal Gransagne, un dernier mot pour cette première partie, ensuite on va écouter la chronique d'Olivia Yéré-Dobré sur justement la proximité. Vos vêtements, vous disiez, la France est un producteur, producteur de lait, donc vous, vous allez chercher la matière première tout près de chez vous, en tout cas en France ? – Pas encore, pas encore, mais je me bats pour ça, effectivement. Alors déjà en Italie et en Allemagne, ils ont lancé la production de lait. Moi, je vais encore la chercher un peu plus loin. mais oui, il faut se battre. Les industriels ici ont tout ce qu'il faut pour mettre en place, en tout cas, de la fibre de lait, de recycler le lait avarié, pour en extraire la protéine de lait et en faire des fibres. C'est tout à fait faisable en France, puisque nos voisins le font déjà. Mais voilà, il faut se battre. Il faut se battre pour mettre en place. Et je pense qu'au lieu de jeter, on peut recycler. – Je crois que vous êtes sur la même ligne sur cette question. Allez, on va faire un tour d'horizon d'autres innovations en matière de vêtements avec Olivia Yéré-Dobré. – Sous-titrage ST' 501